On va ouvrir la Bible, on va le faire, on va lire ensemble dans Juge au chapitre 16 du verset 4 au verset 21. Après cela, il aima une femme, ce « il » là, c'est Samson, dans la vallée de Sorec. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Delilah dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ? » Samson lui dit « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il répondit « Il rompit les cordes comme se rompt un cordon de toupe quand il sent le feu. » Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson « Voici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah a pris des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis, elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis, elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où tu viens. D'où vient ta force, ta grande force ? » « Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. » Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Et Lila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes, des reins. Ils tournaient la molle dans la prison. Amen. Quelle fin tragique pour cet homme de Dieu. Heureusement que Dieu l'a repêché à la fin. Nous aurons l'occasion d'en parler donc à la fin de mon message. J'ai un titre pour chacun d'entre vous. Le titre de mon message est celui-ci. Notre point faible peut devenir le point fort de notre ennemi. Notre point faible peut devenir le point fort de notre ennemi. C'est ce qui s'est passé d'après le texte que nous avons pu lire ensemble pour cet homme de Dieu du nom de Samson. La Bible parle de sa force et ça a été une force non pas naturelle mais surnaturelle. En fait, on peut dire que c'est la puissance de Dieu qui se manifestait à travers la vie de Samson. Dieu était avec lui. Dieu lui avait communiqué une force surnaturelle. Et je crois que Dieu veut et il l'a communiqué à son Église une puissance surnaturelle nous permettant d'être au-dessus des autres. Et cette puissance est pour vaincre nos ennemis et faire de nous des vainqueurs. La Bible montre également, et si nous considérons le texte, que Samson avait également un point faible dans sa vie. Il était attiré par des femmes. Dans le chapitre 14, verset 1er à 2, nous allons lire ensemble. Voici ce que nous avons comme information. C'était une femme qui ne faisait rien. Ce n'est pas partie du peuple de Dieu. Mais nous voyons que malgré cela, Samson va insister pour que cette personne devienne sa femme. Et Samson, en arrivant chez les Philistins, va présenter une énigme à tous les Philistins qui étaient là présents. Et voici quelle était cette énigme de celui qui mange est sorti ceux qui se mangent et du fort est sorti le doux. Et il avait dit aux Philistins, si vous me donnez la réponse à cette énigme, alors je dois vous remettre 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Et par contre, si vous n'avez pas la réponse, vous devez me remettre ces choses-là. C'était, je dirais, une convention entre lui et les Philistins. Cette femme philistine devenue l'épouse de Samson sera utilisée par les Philistins. Et c'est par l'intermédiaire de cette femme que, malheureusement, la réponse sera apportée aux Philistins. Les Philistins vont exercer une faute pression sur la femme de Samson en la menaçant de mort même pour qu'elle leur donne l'explication de l'énigme. Cette femme ira même à l'encontre des intérêts de son mari, elle va le manipuler par la tricherie, elle va satisfaire la demande des Philistins. C'est ce qui s'est passé, justement. Les Philistins ont eu la réponse parce qu'elle a donné la réponse de cette énigme aux Philistins, ennemis du peuple de Dieu et ennemis de Samson également. Le père de cette femme va prendre sa fille et va la donner à quelqu'un d'autre. Samson va perdre sa femme. Voici ce que la Bible dit dans le chapitre 16, verset 1er. Samson partit pour Gaza et il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Cette fois-ci, étant séparé de son épouse, Samson va fréquenter une prostituée. C'est un homme de Dieu. Et le texte qu'on a pu lire dans le chapitre 16, verset 4, nous laisse cette information. Il est dit ceci. « Après cela, il éma une femme dans la vallée de Sauré. » Ça fait la troisième femme, déjà. Cette expression, après cela, est là comme pour nous dire que cela ne suffisait pas à Samson. Il lui fallait encore d'autres aventures dans ce domaine-là. Il avait mis le pied dans un piège. Et on voit que, malheureusement, ça a été un piège qui va lui coûter cher. Nous assistons à la découverte du point faible de Samson, attiré par les femmes. Et c'est dans ce domaine-là que l'ennemi aura raison de lui, va triompher de lui. Mes frères et sœurs et chers amis, l'ennemi de nos âmes qui est le diable va toujours utiliser les choses que nous aimons pour nous faire tomber. Et des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Les choses que nous chérissons. Et pour rien au monde, nous voudrions nous en débarrasser. À moins qu'il y ait un miracle de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Écriture nous met en garde contre certaines choses qui, à nos yeux, nous sont précieuses et qui s'opposent à la volonté de Dieu. Je laisse quelques exemples. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et la Bible de déclarer, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Premier Épitre de Jean, chapitre 2, verset 15, c'est cette pensée. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, Jésus dira ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez sévier Dieu et maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Il nous faut de l'argent pour vivre. Mais lorsque l'argent prend la place de Dieu, nous avons une idole dans notre vie. Si à cause de l'argent, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu, alors que Dieu a besoin de nous, alors nous sommes à côté du plan de Dieu. Et le diable a déjà mainmise sur nos vies. Combien de foyers brisés, combien de déchirures dans les cœurs à cause de maman. On n'a pas su discerner les choses. Maman a régné dans le foyer. La Bible dit ceci, que dans les derniers temps, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 4, il y a de ceux qui vont aimer le plaisir plus que Dieu et reniant ce qui fait la force du croyant. Mes frères et sœurs, le chrétien ne doit pas avoir des points faibles dans sa vie. Combien de chrétiens ont gardé dans leur vie certains points faibles, tels que le jeu du hasard, et certains, le sexe, l'alcool, la cigarette, le mensonge, le monde, la médisance, et tant de points faibles, et j'en passe, qui sont là dans la vie de certaines personnes et qui lient ces personnes. Si nous ne triomphons pas de ces choses que nous aimons, ce sont elles qui vont un jour triompher de nous. Malgré le point faible dans la vie de Samson, il y avait cependant chez lui un point fort qu'il aurait dû exploiter, développer, garder. Ça a été à la base de sa vie, sa consécration. Avant même de sortir du sein maternel, la Bible dit que Samson était consacré à Dieu. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait établi. J'aimerais te parler de ta prédestination. Tu sais que Dieu t'a choisi avant la création du monde, avant que tu sois né. Nous avons été prédestinés pour être les fils et les filles de son amour. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle la destination. Nous sommes prédestinés pour le ciel. Mais ce n'est pas obligé que tous ceux qui sont prédestinés auront pour destin le ciel. Parce que tout dépend de ce que nous allons faire de notre vie. Notre consécration. À qui notre vie sera-t-elle livrée ? Si on me demande de donner une définition du verbe se consacrer, c'est livrer, ouvrir tout son cœur à Dieu. Alléluia. Livrer sa vie à Dieu. Ouvrir tout son cœur. Lorsque mon cœur est ouvert, alors toute ma vie est à la disposition du Seigneur. Tout vient du cœur. Une vie consacrée, c'est une personne dont le cœur est ouvert à Dieu. Tout son cœur est pour Dieu. Alléluia. C'est cela être consacré. Et lorsque c'est comme cela, toute notre vie, est livrée sur l'hôtel. David, Samson, avant de sortir du sein maternel, Dieu l'avait consacré. Et c'est de là que lui venait cette grande force. C'est parce que Dieu l'avait consacré, Dieu l'avait choisi. Cette force ne venait pas de ses cheveux. Les cheveux grands de Samson n'étaient qu'un signe de sa consécration. mais sa consécration et sa force venaient de Dieu. L'ennemi voulait savoir d'où lui venait cette force. pour essayer d'enlever cette force de la vie de Samson afin de pouvoir le dompter et en finir avec sa vie. mes frères et sœurs, nous devons savoir si Dieu n'est plus avec nous. Nous sommes la proie de l'ennemi. Nous pouvons être dans l'assemblée locale et ne plus être avec Dieu. Et le diable fait de nous ce que bon lui semble. Samson était au milieu du peuple de Dieu. Dieu de temps en temps se saisissait de sa personne. Mais cette faille qui était dans sa vie, ce point faible, il ne l'a pas vaincu. Et le diable aura raison de lui. l'ennemi aura raison de lui à un moment donné. Je parlerai de la consécration de Samson comme une consécration non entretenue. Comment entretenir sa consécration ? Par une relation, une communion permanente avec Dieu. Par le moyen de la prière. par la méditation, la lecture quotidienne de sa parole. Par une vie remplie de l'Esprit de Dieu. J'ajouterai pour l'Église par une communion avec son corps, le corps de Christ qui est l'Église. Jamais dans le texte, sauf à la fin de son histoire, il est fait mention d'une relation entretenue entretenue par Samson avec Dieu. Jamais. L'expérience de notre conversion ne suffit pas pour faire de nous des vainqueurs. Le baptême ne suffit pas. La Bible dit ceci que celui qui persévéra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérez dans la communion fraternelle. Persévérez dans la fraction du pain. Persévérez dans l'enseignement de la parole. Persévérez dans la communion fraternelle. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, afin de ne pas un jour perdre notre âme, d'entretenir cette relation quotidienne, permanente avec Dieu par le moyen de la prière, par la parole de Dieu, par la communion de l'Esprit Saint. par la communion avec l'Église. Amen. Si cette consécration qui est la nôtre n'est pas entretenue de cette façon, tôt ou tard, nous tomberons. Nous tomberons. quelqu'un qui ne prie pas régulièrement, quelqu'un qui ne lit pas la Bible régulièrement, quelqu'un qui n'a pas une communion avec l'Église, quelqu'un qui n'a pas une vie de communion avec le Saint-Esprit, tôt ou tard, cette personne abandonnera la foi et point de ciel pour elle. C'est une parole pour toi ce matin. Veux-tu hériter du ciel ? Alors, développe ta consécration, entretiens une communion avec Dieu et le diable ne pourra pas t'avoir. Quel a été le moyen fort utilisé par l'ennemi pour démunir Samson de sa force surnaturelle ? La séduction. Dans le verset 5 du chapitre 16 des juges, il est dit ceci. Les princes des Philistins montèrent vers elle, vers Delilah et lui dire flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. La séduction. Flatte-le. Dans une autre version, il est dit enjôle-le. Et dans le verset 16, voici ce que nous lisons. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. derrière cette personne du nom des dalles de Delilah qui veut dire coquette, beauté, on voit le diable par séduction en train de maîtriser un homme de Dieu. Il est dit, donc, on a lu ensemble le verbe tourmenter dans le verset 16 veut dire harceler, importuner, ça veut dire pousser à bout, le pousser jusqu'à ce qu'il tombe. La séduction, mes frères et sœurs, est une arme diabolique pour faire tomber le chrétien. Adam a été séduit par elle et le serpent a séduit elle. Ici, c'est pareil. la séduction. Ça peut être la séduction dans le domaine moral, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine spirituel également. Savez-vous que nous pouvons devenir adultères dans le domaine spirituel ? Et la Bible parle de la fausse doctrine comme étant une œuvre de séduction pour détourner l'épouse qui est l'église de son époux. Et cela s'appelle l'adultère spirituelle. c'est pourquoi Dieu est intransigeant à l'égard des personnes qui amènent dans l'église ou qui développent dans l'église des fausses doctrines. Dieu est intransigeant et nous devons l'être également, ne pas jouer avec ces choses-là. Dieu est la parole. Amen. Et nous devons en tant que chrétiens savoir nous positionner contre ceux qui causent des divisions et qui emmènent des fausses doctrines dans l'église. Nous devons être intransigeants et l'abîme nous dit que nous ne devons pas avoir de relations spirituelles avec ces gens-là et nous devons être clairs dans notre manière de faire. Sinon, nous partageons leurs pensées, leurs idées. Nous devons contrecarrer tout ce qui est fausse doctrine au milieu de l'église. Samson a joué avec le feu et il a joué avec le diable en jouant avec le feu. Lorsque Delilah va lui dire « Dis-moi quelle est ta force ? » Au départ, il va parler d'une corde fraîche qui n'est pas encore sèche. Elle est loin du comte au-delà. Elle n'a pas encore l'information mais elle va insister. Elle va dire « Mais soi-disant, tu dis que tu m'aimes ? » Combien de de jeunes gens ont eu de jeunes filles chrétiennes de cette manière ? Tu dis que tu m'aimes ? Alors prouve-le-moi. Livre-moi ton corps si tu m'aimes. Et combien de jeunes filles sont tombées dans des pièges de cette manière ? Ça ça ce n'est pas l'amour ça c'est le péché une différence entre le péché et là ici on voit que cette femme est en train de l'amadouer la deuxième réponse c'est celle-ci donc si tu prends une corde dont on ne s'est jamais servi une corde neuve alors donc tu pourras me dompter elle était encore loin du compte mais à un moment donné au fur et à mesure je vois que Samson va s'approcher se rapprocher du secret de sa consécration il va dire que si tu prends donc une corde et tu attaches un tissu et tu attaches les sept tresses de mes cheveux avec une cheville ma force va partir et là il commence à parler de ses cheveux il commence à parler de ses cheveux il s'approche du but et on voit qu'il y a une œuvre de l'adversaire progressive les personnes qui tombent ne tombent pas d'un seul coup comme ça il y a une œuvre progressive qui se fait dans le secret dans le cœur lorsque le fils prodigue décide de quitter la maison paternelle ce n'est pas venu d'un seul coup il y a eu un travail qui a été fait en secret dans son cœur et c'est comme cela lorsque l'adversaire vient pour nous attaquer dans notre point faible il vient par ruse et d'une manière progressive et il va revenir à la charge tant qu'il n'aura pas notre vie c'est comme cela le diable va tout faire pour connaître le secret de la consécration de Samson et ce sera pareil il va tout faire pour connaître le secret de notre consécration d'où nous vient notre force pourquoi nous sommes plus forts que lui ensuite il y a le moment tant attendu de Delilah la Bible le dit du verset 17 au verset 18 il lui ouvrit tout son cœur il lui dit le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère si j'étais rasé ma force m'abandonnerait je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme Delilah voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains la Bible dit que Samson va ouvrir tout son cœur lorsque nous ouvrons tout notre cœur pour révéler notre point faible alors nous le fermons à Dieu et nous perdons notre consécration et du même coup notre force notre force il y a des choses qui se passent dans le secret et personne ne connaît au milieu mais la personne concernée le sait et Dieu le sait également le diable également le sait on peut venir à l'église avec un costume le dimanche matin l'extérieur bien bichonné mais à l'intérieur ce n'est pas droit ce n'est pas pur ce n'est pas conforme à la parole et Dieu connaît ces choses là le diable fera tout pour nous enlever notre consécration s'il y avait un point faible dans ta vie alors ce matin dis-le à Dieu et ne permets pas à l'adversaire de triompher de toi à cause de ce point faible là mais sois fort là où tu es faible et tu verras que tu triompheras Samson va avouer ici il va dire les choses telles qu'elles sont il va dire Délida si on me rase la tête je suis comme le reste des hommes ma force m'abandonne je me suis posé la question est-ce qu'il croyait réellement cela il savait qu'il avait la force de Dieu mais est-ce qu'il avait pensé réellement que s'il perdait sa consécration alors il allait perdre sa force dans sa tête il ne pensait pas que s'il avait il allait perdre sa consécration il allait Dieu allait l'abandonner c'était l'homme qui était qui vivait sous une grâce trop large dans le sens que Dieu fait grâce Dieu fait grâce Dieu fait grâce alors jamais il ne va m'abandonner si tu abandonnes Dieu Dieu t'abandonne si tu lâches la main de Dieu tu n'es plus avec lui et Dieu n'est plus avec toi et si Dieu n'est plus avec toi qui est avec toi tu dois le savoir si ce n'est pas Dieu c'est quelqu'un d'autre il n'y a pas de demi-mesure il n'y a pas de position intermédiaire soit c'est ténèbre soit c'est lumière soit c'est la mort soit c'est la vie soit c'est l'enfer et il n'y a pas de purgatoire soit soit c'est le ciel soit c'est Dieu soit c'est le diable quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son coeur s'il n'a pas donné son coeur à Jésus s'il ne vit pas selon les règles de Dieu il est dans le camp du diable et il a besoin de changer de camp il a besoin d'entrer dans le camp de Dieu et il y a une ligne de démarcation entre les ténèbres et la lumière la mort et la vie Dieu et Satan cette ligne de démarcation c'est l'oeuvre de Jésus à la croix alléluia concernant Samson la Bible dit il dit ou bien il se dit voici ce que la Bible mentionne ici lorsqu'il avait avoué à Delilah son secret ici il dit verset 17 à 18 ici le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré je suis consacré à Dieu dès le vent de ma mère ici il dit la Bible dit ceci lorsque les philistins vont intervenir verset 20 il se réveilla de son sommeil et il dit c'est-à-dire il se dit ou bien il pensait que je m'en tirerai comme les autres fois je me dégagerai c'était sa pensée il va dire les philistins arrivent donc même si je ne suis plus consacré à Dieu je vais pouvoir m'en sortir quand même je vais pouvoir m'en sortir quand même je serai toujours vainqueur c'est faux ça c'était sa pensée parfois nos pensées sont des pensées erronées ne sont pas conformes à la Bible et nous essayons de nous persuader des choses qui ne sont pas conformes à la Bible certains pensent qu'ils peuvent vivre dans le péché et aller au ciel vous pouvez vous le dire toute votre vie mais ce n'est pas la vérité quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas aller au ciel même si il confesse la grâce de Dieu tu peux revenir confesser ton péché chaque jour et recommettre les mêmes choses tu n'iras pas au ciel la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse quelqu'un peut tomber mais vivre dans le péché quelqu'un n'ira pas au ciel s'il vit quotidiennement dans le péché dans le mensonge dans l'adultère dans la violence tu n'iras pas au ciel je suis désolé de te le dire la vérité est celle-ci l'éternel s'était retiré de lui mais lui il ne le savait pas mes frères et soeurs la vie chrétienne est une vie qui nous mène vers le ciel mais nous devons garder cette vie de Dieu en nous le but de l'ennemi je vois ici les buts même c'est je vois ici c'était de maîtriser Samson le lier le dompter l'endormir même au verset 19 le rendre aveugle et faire de lui un prisonnier il va tourner la meule dans la prison chez les philistins et le but a été atteint la bible dit que dans Jean chapitre 10 verset 10 le diable ne vient que pour dérober égorgé et détrui voler dérober égorgé détrui c'est le but le diable mais je ne peux pas terminer mon message de cette manière Samson est revenu vers Dieu Amen heureusement Samson est revenu vers Dieu et dans du verset 28 au verset 30 je terminerai par cette pensée alors Samson invoqua l'éternel et dit vous allez lire cela chez vous dans toute la vie de Samson c'est la première fois où il est dit qu'il invoqua l'éternel Seigneur éternel souviens-toi de moi je te prie oh Dieu donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des philistins pour mes deux yeux et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche Samson dit que je meurs avec les philistins il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie donc le fait que Samson soit revenu à Dieu la Bible dit qu'il va invoquer l'éternel et il va se tourner de nouveau vers Dieu c'est là que Dieu va lui communiquer des forces nouvelles vous avez remarqué qu'il n'est pas question seulement de ses cheveux il est question d'un retour à Dieu amen parce que c'est cette communion avec Dieu qui devait faire sa force s'il y avait au milieu de nous de ceux qui s'étaient détournés du plan de Dieu Dieu nous appelle à revenir avant qu'il ne soit trop tard s'il y avait de ceux qui avaient des points faibles dans leur vie et vous devez le savoir Dieu vous appelle à être fort là où vous êtes faible afin que l'ennemi ne triomphe pas de vous mais que vous soyez vainqueur au nom de Jésus de Jésus